bonjour les gourmands bonjour les gourmands j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons faire un cheesecake orange citron alors c'est un dessert qui est un petit peu compliqué c'est vrai mais ça en vaut la peine vous allez voir vous avez habitude je vous laisserai la liste des ingrédients en description de la vidéo nous allons commencer par ce qui est plus long le plus long c'est la gelée aux oranges et puis la suite bien entendu je vous accompagne pas à pas allez c'est parti parce que là il y a du boulot alors pour commencer vous allez partir sur 14 g de gélatine en feuilles vous allez mettre trempé dans de l'eau on coupe les oranges en deux toutes les oranges vous voyez j'utilise toujours mon vieux robot et voilà 8 oranges pour avoir 980 grammes de jus avec un tout petit peu de pulpe les oranges sont déjà sucrées donc on va rajouter un tout petit peu de sucre je prends un plat rectangulaire si vous en avez un carré ça marche très bien aussi si vous voulez du rond parce que vous voulez faire un plat familial pas de souci aussi ça marche papier de cuisson au fond avec rebord pourquoi parce que la gelatine la gelée pardon la gelée d'agrumes la gelée d'orange va prendre une certaine épaisseur donc il vaut mieux avoir des rebords alors le jus d'orange bouillie nous allons rajouter la gelatine donc vous l'essorez et vous l'incorporez au jus d'orange la gelatine ne doit jamais bouillir donc c'est hors du feu il va donc vérifiez bien que votre papier est mis comme il faut sinon il vous manquerait une partie de la gelée en matière de surface par rapport au reste du gâteau bien sûr voilà donc là on va laisser refroidir et lorsque ce sera presque presque froid on pourra mettre au frigo alors nous allons commencer à monter le gâteau regardez j'ai récupéré mon plat j'ai mis la gelée pour quelques quelques heures au dur donc au congélateur pour qu'elle soit bien ferme quand je vais poser sur le biscuit ça sera plus simple pendant ce temps on monte le biscuit donc on va partir sur 750 grammes de spéculoos donc vous avez sorti le beurre du frigo au préalable il est mou et maintenant on rajoute les spéculoos donc quand je vous dis qu'on va y aller à la main c'est ce qu'il y a de plus simple parce qu'on va broyer les spéculoos mélangés avec le beurre alors lorsque vous avez bien malaxé le beurre mou avec vos spéculoos voilà ce que ça vous donne donc on va mettre tout ça au fond du plat toujours à la même taille que ce qu'on a fait ce matin pour la gelée d'orange n'est ce pas puisque on superposera la gelée d'orange sur les biscuits voilà donc j'ai trouvé une spatule avec un bord plat ça va bien aller donc vous voyez le but c'est vraiment d'appâtir uniformément partout n'oubliez pas que ça se verra lorsque vous couperez vos parts de cheesecake donc on prend son temps ça c'est une partie qui est importante c'est pas parce que c'est le fond du biscuit qu'on le néglige on va mettre ça au frais on va laisser alors maintenant nous allons monter 500 g de mascarpone avec du sucre glace et on mélangera le tout avec du fromage blanc et de la gelée de la gélatine pardon j'ai pris le pot de 500 g de mascarpone on va mettre 100 g de sucre glace maintenant nous allons mettre 1,5 kg de fromage blanc en faiscelle on va ajouter 200 g de mascarpone alors si vous avez du citron pressé c'est parfait moi j'utilise souvent le pulcrocitron ça marche aussi c'est pas mal donc là on va mettre 4 cuillères la soupe de jus de citron on va rajouter la gélatine et on va fouetter le tout et vous allez battre tout doucement alors vous allez voir vous avez l'impression que c'est liquide oui en effet mais la gelatine va aider l'appareil à prendre et il aura la bonne consistance pour monter le biscuit, le gâteau sur le biscuit dès qu'on a fini le mélange fromage blanc, mascarpone, sucre glace, citron, gelatine on va mettre ça au frais juste le temps de monter le gâteau et après on met l'ensemble du cheesecake au frais jusqu'à demain alors nous allons tout récupérer n'est-ce pas alors là voici la gelée d'orange on va la poser sur le biscuit vous avez vu j'avais mis un petit moment au congélateur pour qu'elle prenne qu'elle soit un peu plus dure et soit plus facile à poser c'est quand même assez rapide à faire on retire le papier de cuisson l'appareil à cheesecake alors on va pas tout verser on va en garder pour mettre dans une poche à douille pour mélanger avec un peu de jus d'orange qu'on a gardé pour faire un peu de goût et de couleur et ce sera à la déco pour le gâteau qu'on montrera demain matin donc là toujours pareil on aplatit on s'assure qu'il n'y ait pas d'espace alors on va faire fondre le sucre avec le jus de citron on monte en température on va rajouter un oeuf entier par le pain lorsque la crème s'épaissit vous savez qu'elle est en train de prendre surtout qu'on ne s'arrête pas on continue elle va s'épaissir encore un peu comme un sabaillon en fait On va laisser refroidir et quand elle sera à peu près à 35 degrés, on ajoutera le beurre. En attendant qu'elle refroidisse, si vous avez un peu de citron, allez-y, râpez un petit peu de zeste dessus. Maintenant on va rajouter à peu près 40 grammes de beurre, 43. Allez, on fouette la crème tiède avec le beurre. Le beurre va fondre tout doucement. On le mettra dans une poche à douille. Dans une assiette, on va préparer un mélange de noix de coco râpées, à peu près moitié moitié, moitié de noix de coco et noisettes caramélisées. Voilà, donc on a à peu près moitié-moitié. On mélange donc, vous prenez votre cheesecake coupé en parts individuelles ou du coup en plats familiales, peu importe. La finition c'est, vous mettez le mélange noisettes caramélisées avec la noix de coco râpée. la finition n'est pas finie, ne vous inquiétez pas, il y en a encore à rajouter. Un peu de citron verre râpé dessus avec quelques doses de lemon curd. Et voilà, votre cheesecake, agrumes, citron est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada